Capital, les fortunes du show business, dans un instant, sur M6. Il gagne l'équivalent de 160 000 francs par jour, il s'appelle Gianfranco Bartolotti. Et aussi en France, bien sûr, reportage François Ducroux et Martin Blanchard. Dance Machine, la grand messe de la dance à Bercy, rassemble à chaque fois 17 000 fidèles, moyenne d'âge 15 ans. Les noms de leurs idoles ne vous diront peut-être pas grand chose. Too Unlimited, Real to Real, Capella, on les voit rarement à la télé, on les entend très peu sur les grandes ondes. Et pourtant, la dance, ça se vend deux fois plus que Patrick Bruel ou les Rolling Stones. Incroyable mais vrai, plus d'un disque sur trois vendu dans le monde est un disque de dance. Près d'un million de personnes ont acheté le top des tops, volume 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, il y a le top des tops, volume 5, avec Brent, Real to Real, Heavy D and the Boys, Corona et bien d'autres. This is the rhythm of the night. Aujourd'hui, la dance music, c'est de la musique Kleenex. Ça veut dire qu'on l'achète, on l'écoute et on le jette. Une semaine à prendre, on ne veut plus. Une musique jetable qui se vend surtout en supermarché. Dans cet Auchan de banlieue parisienne, le rayon dance est de loin le mieux achalandé. Il sort pratiquement une nouvelle compilation chaque semaine. Vendu autour de 100 francs, on les retrouve au bout de quelques mois à 50 francs, déjà démodés. Il faut dire que sur ce marché, tout va très vite. Les remixes se suivent et ne se ressemblent pas. Pas facile de se tenir au courant, même quand on est spécialiste. Il y a les deux 20 fingers. Il y a la dernière et la nouvelle. La dernière, elle est cool. Viens à changer la meuf. Je vais à changer la meuf. Tiens, c'est pas la meuf. J'ai vu le clip, c'est pas la même meuf. Peut-être qu'elle s'est maquillée. Non, non, c'est pas la même meuf. Bon, on verra. Et comme toutes les musiques, la dance a aussi ses grandes stars. Exemple, Capella. Un succès planétaire. L'an dernier, Capella a vendu autant de disques que Madonna. Derrière ce nom se cache un producteur italien que les initiés vénèrent comme le pape de la dance. Depuis qu'il a produit Capella, tout ce qu'ils ont fait, c'était d'enfer. Ça a marché. Ils ont été aux dance machines. Tout le public était en feu. C'était d'enfer, quoi. Moi, je dis, il faut pas qu'il arrête. Ce motard mal rasé, c'est lui. Gianfranco Bortolotti, 35 ans. Ne vous fiez pas aux apparences. Il est multimillionnaire. Nous sommes à Brescia, petite ville industrielle du nord de l'Italie. Les Italiens sont les champions toutes catégories de la dance. Un tiers de la production mondiale vient de la péninsule. Et le numéro 1 en Italie, c'est précisément Bortolotti. C'est ici qu'il est né. C'est ici qu'il va bâtir sa fortune. Tout commence il y a 5 ans, quand Gianfranco monte son premier studio d'enregistrement. Très vite, Media Records va devenir une usine à tube. 10 studios qui produisent à la chaîne une cinquantaine de titres chaque année. 50 millions de francs de chiffre d'affaires l'an dernier. Bénéfice très confortable. 35 millions de francs. Bortolotti gagne personnellement 160 000 francs par jour. Il faut dire qu'un titre sur 5 produit ici fait un tube. Quel est donc le secret de cette poule aux oeufs d'or ? D'abord, la production est très bon marché. Voici les coulisses d'un studio d'enregistrement. Ne cherchez pas l'orchestre. Il n'y en a pas. Un seul musicien, c'est l'ordinateur dans lequel sont stockés les sons des différents instruments. Tu vois, si tu dois faire venir jouer un saxophoniste, un batteur, un pianiste, tu perds beaucoup de temps. Et ça prend en plein de place en plus. Alors qu'avec un ordinateur qui imite ces sons, bien sûr, tu n'auras jamais le feeling du vrai saxophoniste, du vrai pianiste, mais ça y ressemble et pour la danse, ça suffit largement. La voix de la chanteuse a été enregistrée en premier, mais l'essentiel se fait au mixage. C'est là que se joue l'efficacité du morceau. Aux manettes, on met donc un disque jockey, à lui de trouver le bon dosage entre les 24 pistes. Et voilà le produit final, ces cassettes numériques, c'est l'original qui va servir à presser les disques. Un morceau se fêtant quelques jours, il coûte en général moins de 100 000 francs à produire, soit 4 fois moins cher qu'un morceau traditionnel. Et s'il fait un tube, il rapportera plusieurs millions. Bortolotti passe tous les soirs dans chaque studio pour poser sa griffe. Quand tu travailles toute la journée sur un morceau, tu finis par ne plus rien entendre, comme eux qui travaillent dans ce studio depuis ce matin. Moi j'arrive, j'ai les oreilles fraîches, et je vois tout de suite ce qui ne va pas, les choses qui ne ressortent pas comme moi je veux qu'elles ressortent. Le paradiso à Brescia, c'est là que Bortolotti a commencé sa carrière il y a 15 ans comme disque jockey. Aujourd'hui, il s'y rend avec chauffeur dans sa Porsche, l'une de ses 7 voitures de sport. Gianfranco a un faible pour les grosses cylindrées. A l'époque, il était étudiant en sciences et cours et fauché. C'est pour se payer la fac qu'il travaillait la nuit comme DJ. Le roi de la dance n'a jamais vraiment appris la musique, mais il s'est découvert ici un sixième sens pour donner au public ce que le public a envie d'entendre. Je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité supérieure à celle des autres, et ça s'applique à tous les domaines. Ça, je peux te le prouver. Si par exemple, je prends une radio, elle devient la meilleure radio d'Italie. Si je prends un label, il devient le meilleur label d'Italie. À chaque fois, je m'aperçois que le goût du public, c'est le mien, avec quelques temps de retard, mais c'est le mien. Un brin mégalo, Gianfranco s'offre à ses moments perdus un petit tour, aux commandes de son hors-bord, un joujou de 2 millions de francs, consommation, 2000 francs d'essence à l'heure. Il compte s'en acheter un second pour Monaco, car il est aussi résident monégasque, une façon de se récompenser lui-même pour les bons résultats de sa maison de disque. À chaque fois que je me fais un cadeau, que ce soit un hélicoptère, un hors-bord ou une jolie petite voiture, c'est toujours proportionnellement aux résultats que j'ai obtenus dans mon travail. Un des bons résultats de l'écurie Bortolotti cette année, c'est Clubhouse, numéro 1 au hit parade italien. Ça n'arrive pas souvent dans la dance, la vedette est un vrai chanteur et pas seulement un acteur pour le vidéoclip. Carl a 28 ans. À partir de lui, Bortolotti a créé le produit Clubhouse. Attention, Clubhouse est une véritable marque déposée qui n'appartient qu'à Bortolotti. À l'issue de son contrat de 12 ans, Carl peut très bien être remplacé par un autre et ça s'appellera toujours Clubhouse. Il y a eu beaucoup d'artistes dance qu'on voyait sur les affiches, mais en fait, ce n'était pas eux qui chantaient. Alors que moi, je suis le vrai chanteur. Moi, je veux être moi. C'est tout. Carl gagne très bien sa vie, il est payé au pourcentage sur les ventes, mais les vrais créateurs, ce sont eux, les 10 jockeys. Et eux, ils sont salariés à moins de 10 000 francs par mois. Qu'un titre se vende à zéro ou un million d'exemplaires, ils seront payés au même tarif. Beaucoup plus tard, ils toucheront des droits d'auteur substantiels, mais l'argent n'est pas leur principale préoccupation. La passion passe avant l'argent. De toute façon, si tu n'as pas la passion, tu ne feras pas d'argent parce que ton produit ne sera pas bon. Ça arrive qu'il y en ait un qui dise « Je veux un pourcentage des royalties, mais je m'arrange toujours pour stopper ce genre de révolution dans notre organisation ». Mais vous, personnellement, vous faites beaucoup de profits, non ? Oui, mais eux, ils ne le savent pas. Non, ce ne sont pas des gestionnaires. Ils ne travaillent pas du côté matière grise du business. Eux, c'est plutôt la matière rose. Bortolotti ne perd pas le nord, c'est avant tout un industriel qui rationalise au maximum sa production. Tout comme une voiture, un disque d'Ens se sort en plusieurs versions. Pour un même titre, ça peut aller jusqu'à 20 mixages différents selon le marché auquel il est destiné. Exemple Capella. La caratteristica di questa versione è di essere molto felice, molto allegra, molto aperta, molto gioiosa. Questo è il motivo per cui ha funzionato i mercati come la Spagna, l'Italia, la Francia. Differente. Ma questo è più Giappone, Germania. E per finire la version névrotica per Boite de Nuit New Yorkese. La verità, che va a ballare in discoteca, è tutta impasticata, non ascolta neanche la canzone. Vuole solo l'atmosfera. Che bello, eh? Di recente, io ho letto un'intervista al presidente del BMW che è stato eletto come presidente dell'anno, no? Otto pagine d'intervista su un giornale tedesco di automobilismo. Se io avessi parafrasato cambiando certe parole invece che auto avessi usato dischi, invece che versioni avessi usato mix, le stesse identiche e problematiche. L'optionale, preciso. Come tutti gli uomini Gianfranco è un uomo pressato, ha anche il suo helicoptero personale. Con un numero di uomini che double ogni anno, il suo sogno è di creare una multinazionale con dischi, ma anche tv e radio. Il ha fatto anche una stazione italiana specializzata in la dance che vuole installare al sommet di questo tour. Ma questo è per più tardi, car oggi, c'è Mediarecords, c'è il branleba di combat per la campagna di lanciare di nuovo cappella. C'è il gruppo phare di la società, più di la moitié del chiffre d'affare di Mediarecords. Ebbene, figurez-vous che le due chanteur vien d'être misi a la porta e remplaci. Ciò può sembrare incredibile, ma in la dance ci arriva sempre. Kelly, ancienne caissiere, Rodney, ex-boulanger, gagnava chacun l'equivalente di 50.000 francs par mois. Pas veramente una fortuna, ma il successo e l'argent leur était monté a la tête un peu trop au goût di Gianfranco Bortolotti. Eux, ils se prenaient carriament pour Prince e même plus que ça. Pour Dieu, tu vois. Alors, ils faisaient des trucs vraiment bizarres, comme par exemple dire allez-vous faire foutre a une centenne de journalistes qui les attendaient à l'aéroport. Et tout ça simplement parce qu'ils étaient fatigués. Et la même chose à des gens de la télévision. Et ça, c'était vraiment pas possible. Il a donc fallu trouver des remplaçants, pas de problème. Gianfranco organise un casting à Londres il y a trois mois. Petite annonce dans le journal, 150 jeunes anglaises viennent tenter la chance de leur vie sous le regard impitoyable de Bortolotti. Allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que vous avez Non, 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 c'est absolument un artiste, non, non. Mais c'est bon que vous avez présenté pour faire le casting. Les critères sont sévères, bien danser, bien chanter, mais surtout un physique irréprochable. Voici donc la lauréate. Oui, fantastique. Alors là, venez le mot pour laquelle nous avons choisi. C'est donc Alison Jordan, 22 ans, qui a décroché la timbale. Elle avait déjà fait un peu de spectacle et même un premier disque qui n'avait pas marché. Après l'audition, Bortolotti l'a soumise à un véritable interrogatoire. On lui a fait faire des tests au collagène pour lui faire gonfler les lèvres parce que c'est à la mode d'avoir tous les attributs gonflés. Grosse lèvre, gros seins et tout ça, tu vois. On lui a fait faire de la musculation, du jogging. On lui a gonflé les seins. Mais pour les seins, ça reste entre nous parce qu'officiellement, tout est d'origine. Autre transformation, Alison était blonde, on l'a teinte en rousse après une étude de marketing. en blonde, elle faisait un peu trop ordinaire. Il y en a tellement des blondes aux yeux bleus, ça faisait un peu trop anglaise comme look. Nous, on a voulu la rendre plus européenne. Pour son visage, on a fait des études sur ordinateur et on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup plus de personnalité en rousse qu'en blonde. Dernier acte avant le lancement, un véritable conseil de guerre marketing. Le disque sortira dans un mois en Grande-Bretagne, puis en Italie et enfin en France. On sert en priorité les discothèques puis les radios pour créer un effet de manque et les magasins ne seront livrés qu'un mois plus tard. Suspense savamment alimenté par un matraquage dans la presse. Il generale Schwarzkopf. C'est en banlieue parisienne que nous avons retrouvé les nouveaux cappellas surveillés de très près par David, leur manager qui ne les quitte pas d'une semelle. Voici donc Larousse Allison et son comparse Patrick. Avant la sortie du disque, ils font une tournée confidentielle en France pour tester leur spectacle. En signant leur contrat, ils ont reçu chacun 250 000 francs d'avance sur leur future vente de disques. Les affaires sont les affaires, ils ont peu de remords d'avoir remplacé les anciens cappellas. Oui, je les ai rencontrés, ils étaient sympas. Mais ils n'étaient pas trop déçus d'avoir été remplacés ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été virés du jour au lendemain. Peut-être que dans un an, il nous arrivera la même chose. Non, non, non. Mais vous n'avez pas peur de ça, d'être remplacés, vous aussi, parce que cappella, ça ne vous appartient pas ? C'est un projet. Oui. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et si à l'arrivée, on ne vend pas assez disques, on dégage. Et pour être les meilleurs, faut-il aller jusqu'à subir une chirurgie esthétique ? Oui, pourquoi pas ? Mais c'est un grand pas à franchir. Parce que si cela se passe mal, c'est un gros problème pour mon visage. Qu'est-ce qui va se passer ? On va vous injecter du collagène ? Peut-être. Juste à cet endroit-là. Madonna l'a fait. Alors Jean Franco pense que je dois le faire aussi. Cet après-midi, Capella joue à la Costa d'au-Sol, une grande discothèque de Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris. La banlieue, c'est là que se trouve le public de la dance. Visiblement, les fans ne savent pas que les artistes ont changé, mais ce n'est pas grave. Beaucoup ne se souviennent plus très bien de la tête de la chanteuse. Physiquement, elle est très jolie. Je la chante très bien, c'est pour ça que je suis venue. Elle a les cheveux comment ? Bouclés. Quelle couleur ? Blond. Blond, mais la plupart du temps, elle se fait plusieurs couleurs. Elle est blonde, quelquefois j'ai vu avec des cheveux noirs. C'est plus les mêmes, c'est de nouveau. Vous êtes au courant ? Mais non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est les mêmes. Non, non, je vous assure, c'est vrai, c'est de nouveau. Oui, bien sûr, c'est une blague. Je me mets au défi de qui que ce soit de savoir qui est Capella. Ils les connaîtront à partir d'aujourd'hui. Ils connaîtront le Capella de la Costa d'Ausse. Mais demain, si tu vas dans une autre boîte, ça sera peut-être d'autres personnes. Et si aujourd'hui, la chanteuse a une distinction de voix, on peut la remplacer par une autre ? Pour avoir Capella, la discothèque paye un forfait de 30 000 francs. C'est très raisonnable. Il suffit de 300 entrées pour qu'elle rentre dans ses frais. Les artistes, eux, vont toucher 5 000 francs chacun avec en moyenne 10 concerts par mois. Ça leur fait 50 000 francs d'argent de poche mensuel en attendant les royalties. Ce qui est bien dans les tournées, c'est que ça nous rapporte de l'argent immédiatement, alors que les pourcentages sur les ventes de disques, on ne les touchera pas avant un an et demi au mieux. Avec Capella, deux danseuses italiennes qui vont toucher chacune 1 000 francs pour le concert. Derniers assouplissements avant d'entrer sur scène. Il n'y a pas une minute à perdre car des shows comme celui-ci, ils vont en faire 3 dans la soirée. Des titres et des titres et des tubes avant de ne pas finir mesdames, mesmaselles, messieurs. Je vous demande une salle d'appel sport pour le groupe Capella. Et voici le tour de Passe-Passe. Le micro d'Alison est à peine ouvert. Elle chante en playback sur une cassette de l'ancienne chanteuse, celle qu'on voyait sur les clips. Le show n'a duré qu'une demi-heure, rares sont les spectateurs qui se sont rendus compte de la supercherie. de la supercherie. Totalement inconnu hier, Alison signe déjà des autographes, mais beaucoup de fans croient qu'ils ont encore affaire à Kelly, l'ancienne chanteuse. Regardez bien celle-ci qui va jusqu'à lui laisser sa bague comme porte-bonheur. Alison est déjà loin. Les groupies de Capella n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Elle s'appelle comment ? Kelly. Non, en fait, elle s'appelle Alison, c'est une nouvelle. C'est vrai ? Putain, les boules. C'est vrai ? Oui, c'est le premier concert qu'elle fait avec elle. Ils les ont changés, ils ont changé les contrats. Putain, c'est vrai ? Oh. Putain, c'est pas vrai. Bah... Oui, on est déçus. On croyait que c'était elle parce qu'elle avait à peu près les mêmes yeux. On a cru qu'elle avait changé de look. Les enseignes étaient cool, ils étaient sympas et je les aimais. Mais c'est pas grave, ils sont sympas aussi, alors donc on les aimera aussi. C'est pas grave. Voilà, Capella, 150 000 exemplaires de cet album vendu en France. Ce n'est pas fini, encore plus dans le monde. Sûrement une très bonne affaire avec les compilations pour le producteur.